Ici, au Parlement de Wallonie, vous êtes dans l'un des temples de la démocratie. Et en parlant de temple, il faut remonter 2500 ans en arrière pour trouver l'origine de la démocratie. La démocratie vient d'ailleurs du grec. « Demos » qui veut dire « le peuple » et « kratos » qui signifie « le pouvoir ». Bref, vous l'avez compris, la démocratie c'est le pouvoir par le peuple. Et ce parlement est l'un des lieux où s'exerce le pouvoir du peuple. « Ok, je sais ce que vous allez me dire. Vous ne venez pas ici tous les 4 matins pour exercer votre pouvoir. » « Bonjour, j'ai exercé mon pouvoir. » C'est pour ça qu'en Belgique, comme dans le reste de l'Union européenne, nous sommes dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que nous votons pour des personnes qui vont nous représenter et prendre des décisions en notre nom. Bah oui, c'est à ça qu'elles servent les élections. Les représentants élus siègent dans des parlements. Comme ici, à Namur, où on peut retrouver les 75 élus ou à Long. La démocratie doit garantir les libertés fondamentales de chaque individu. Comme la liberté d'expression. Pas d'accord ! Pas d'accord ! Mais qui dit droit dit aussi devoir. Chaque citoyen se doit de respecter les lois, payer ses impôts, et ouais, et aller voter. Parce qu'en Belgique, le vote est obligatoire. À voter. Ah oui, petite particularité de chez nous, c'est le roi qui est le chef de l'État. C'est pour cela que l'on parle d'une monarchie constitutionnelle. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Je vous l'ai dit, c'est le peuple qui a les pouvoirs via ses représentants. Dans une démocratie, les pouvoirs sont séparés en trois. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada